L'Église, c'est vous et moi comme témoins de Jésus-Christ partout où nous nous trouvons. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons, en votre nom, dire au revoir à notre frère qui est venu de loin d'Australie. Il a la rencontre, la réunion dans le conseil d'administration de l'université où il conduit à Vespaby College à Melbourne en Australie. Et on a vérifié son billet, nous nous pensions que ce sera le jeudi, mais dans son billet c'était le mercredi. Heureusement qu'on a vu cela à temps, sinon il serait resté. Ce n'est pas un problème parce qu'il est devenu congolais, ce n'est pas un problème. Et nous voulons lui dire merci. Il y a un programme qui est développé, c'est pourquoi nous voulons dire que ce que le pasteur vient de dire, l'évangile bivocationnel avec la formation que Vespaby College est en train de développer aujourd'hui, ça peut nous toucher, nous tous. C'est-à-dire n'importe quel cours social. C'est pourquoi brièvement, nos frères de Croix vont de la communication là-bas, ils nous projettent, et le docteur Brendan bien, il va présenter cela, et nous allons lui dire au revoir. Est-ce que vous acceptez ensemble, frère et sœur ? Merci. Applaudissements 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 Okay, now. Okay, we... I met Pastor Israel almost 10 years ago in Kenya, I think. J'ai rencontré le pasteur Israël il y a dix ans passés au Kenyan. Et en ce moment j'ai senti une forte connexion entre mon esprit et le sien. Vous avez remarqué que votre pasteur est un vrai père spirituel. Il n'est pas seulement le père des Congolais mais il est aussi le père d'autres personnes partout dans le monde. Et depuis ce temps là on était en train de réfléchir sur comment nous pouvions aider les pasteurs ici au Congo. Et c'était un grand défi pour nous. C'est difficile d'offrir une formation Quand beaucoup de gens ont seulement un peu de l'argent. Quand beaucoup de gens ont un peu de moyens. Beaucoup de gens pensent qu'en Australie nous sommes très riches. Il est vrai que nous avons beaucoup de ressources et de choses que vous n'avez pas. Et quelquefois nous avons aussi des temps difficiles à entrer aux finances. Et nous nous sommes dit Seigneur comment allons-nous offrir cette formation sans argent. Parce que l'enseignement que nous avons a des principes que nous devons garder. Donc après plusieurs années, Dieu nous a donné des révélations et des idées. Et nous avons essayé de venir à trois reprises mais nous étions empêchés. Et je suis très content qu'après avoir travaillé pendant cinq ans pour ce projet. Et que maintenant nous sommes capables d'offrir une formation, nous amenons un don de formation aux pasteurs ici au Congo. Vous pouvez vous demander pourquoi je tiens cette tablette. Dans cette tablette, nous avons 120 heures de formation. Nous avons des enseignements sur l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. L'Herménétique. L'Herménétique. L'Introduction à la Théologie. Et l'Introduction à la Théologie. Et vous me regardez et vous dites mais moi je ne parle pas anglais. Ne vous en faites pas, tout est en français. Toutes les ressources qui sont ici sont en français. Le professeur John qui était là, qui nous a enseigné cette semaine. C'est un enseignant qui est aguerri. Il a servi au Tchad pendant cinq ans. Et il a aussi servi à l'Est de Kenya pendant cinq ans. Il a enregistré tous ces enseignements. Il a enregistré cet enseignement en français et c'est pertinent pour le ministère en Afrique. Et je crois que Dieu voulant, nous croyons que Dieu voulant, que nous serons en mesure de faire plus dans l'avenir. Dieu m'a touché profondément pendant que je suis ici. Et je crois que nous devons faire au-delà. Parce que je crois que le Congo est l'avenir de l'Afrique. Vous êtes riche en ressources, vous êtes riche en ressources humaines et vous êtes riche en anointing de Dieu. Vous avez des leaders pieux et je crois que vous êtes la réponse pour l'Afrique. C'est avec plaisir que je présente au pasteur Israël ce grand cadeau avec humilité de cœur. S'il vous plaît, lorsque vous voyez ça, c'était un Samsung. Et lorsque vous allez en ville, le tablette et le Samsung, combien ça coûte ? Si vous allez au-delà, vous savez le prix de ce type de tablette. Et plus les cours qui sont dedans, Ce n'est pas seulement à nous comme un leader en second de cette Église. Ce n'est pas seulement pour nous comme le second de cette Église. Mais c'est à nous et à vous qui me regardez ce soir. Et ceci est donné par ce qu'on appelle le « fundraising », c'est-à-dire les collectes et les offrandes, le don de certaines Églises. Ils donnent pour que nous puissions recevoir ça. Et vous allez me demander, mais est-ce qu'il y en a combien ? C'est mille copines, nous sommes là ce soir, combien ? Plus de six mille, ou sept ? Non, nous n'avons pas ça. Mais vous allez participer pour que nous ayons ça. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous acclamez que je suis participé en vous. Cela veut dire que vous n'aurez pas d'excuses frais. Vous qui achetez la tablette, vous allez nous dire, « Pasteur, moi je veux participer parce que au bureau, je dirige 20 personnes. » Chaque jour, pendant le temps de repos, je vais partager avec eux 120 heures de cours académiques. Ce sont des aires académiques, où les autres, qui ne font que trois heures, ils nous viennent avec les diplômes de docteur de trois heures. Il y a seulement quelques copies, mais nous n'allons pas plasier ça. Nous voulons vous dire, « Docteur, ce soir pour nous, c'est une responsabilité. » On peut m'amener ce sac-là ? Le sac qui est là ? Non, non, pas ça. Et c'est une responsabilité pour nous. Non, pas un privilège seulement. Mais ce soir, devant cette église réunie, nous nous engageons ce soir. Je crois que nos frères de l'Australie participent. Nous allons aussi participer avec les moyens et les ressources que nous avons pour que vous ayez aussi à nous mettre dans les tablettes. Ceci pour que cela parvienne aux frères et sœurs à toutes les couches de cette nation. Et je dis bien, à toutes les couches de cette nation. Et je crois que cela sera effectif. Et dans votre team, votre équipe, vous allez dire que vous avez trouvé aussi votre Antioche au Congo. Et ce sera un point de départ de Harvard College pour toucher, équiper les autres qui ne peuvent pas aller dans nos formations bibliques. Pour s'asseoir parce qu'ils ont du travail. Parce qu'ils font des affaires. Mais là où ils sont, ils peuvent étudier ces cours. Et transmettez nos remerciements à votre équipe, à vous-même et à votre chère épouse. Et en souvenir de ceci. Et en mémoire de ceci, nous offrons à vous. Ce cadeau qui est l'Afrique. Ce cadeau représente l'Afrique. Vous savez, frères et sœurs, nous ne savions pas ce qui allait se passer. Mais vous savez, il faut avoir quelques personnes qui partagent votre cœur. Le Seigneur nous a donné des frères, des serviteurs. Autour de nous. Et nous sommes en train d'être consolés après vénévant de larmes maintenant. Et qui ont donné des idées. Avant même que nous recevions ces tablettes. Qu'est-ce que nous pouvons offrir ? Sinon quelque chose qui peut être dans son bureau. Et quand il part, il pensera. Et il dira que j'ai des frères. Et nous avons écrit « Docteur Brandon ». Docteur Brandon, l'Arche de l'Alliance vous remercie pour votre participation à la convention missionnaire édition, première édition 2015. Première édition 2015. Applaudissements. Nous allons nous préparer pour une deuxième intervention. Nous allons laisser la place à l'union musicale. C'est juste un morceau court là. Qui va préparer le pasteur à monter pour nous donner la parole de la part du Seigneur. Chiste. Chiste. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Il a épinglé plusieurs points que j'allais aussi aborder ce soir. Et je crois que Dieu, qui a convoqué cette grande rencontre des enfants de Dieu pour la mission, dans le but amenant l'évangile dans les nations, est à l'œuvre. Alléluia. Sans se concerter, nous recevons beaucoup de choses par le même esprit, des choses qui concordent vers le même thème. Alors, la mission et l'apostasie du dernier jour. La mission et l'apostasie du dernier jour. Il y a plusieurs définitions qui ont été données par rapport à la mission. Mais laissez-moi vous donner une autre définition que je peux ajouter dans ce qui a été déjà donné. On peut se dire que la mission, c'est une charge qu'on donne à quelqu'un avec le plein pouvoir pour faire quelque chose. Une charge qu'on donne à quelqu'un avec un plein pouvoir pour faire quelque chose. Voyez-vous, pour nous, lorsque nous parlons de mission, il est principalement question de la mission de Dieu. Voyez-vous, parce que dans la mission de Dieu, c'est l'homme qui est au centre. C'est l'homme qui est le focus de Dieu, le but de Dieu. L'objectif de Dieu n'a jamais été autre chose que l'homme. Vous allez voir que lorsque Dieu va créer l'humanité, la Bible nous dirait que Dieu va créer les cieux et la terre. Et par la suite, il y avait les ténèbres sur toute la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et avant que Dieu ne commence l'œuvre de la création, il commence d'abord par créer l'homme. Plutôt, à appeler la lumière en disant que la lumière soit. Et la Bible dirait que la lumière fut. Il appela la lumière comme si la lumière était une personne. Vous allez voir que le soleil fut créé et également les autres arbres ont été créés le quatrième jour. Mais la lumière dont il était question avant l'œuvre de la création, il était question de Jésus-Christ. Il était question de Dieu lui-même parce que Dieu est lumière. Amen. La lumière n'a pas été créée, mais la lumière est venue à se manifester. La lumière est sortie du milieu de la ténèbre pour se manifester à la phase de la création. Et à partir de ce moment-là, Dieu va commencer à créer maintenant. La Bible dirait qu'il y aura un soir et un matin, il appellera la lumière jour et il appellera les ténèbres nuit. Et voyez-vous que Dieu va commencer l'œuvre de la création. Le premier jour, il crée. Le deuxième jour, le troisième jour. Arrivé au sixième jour, il va créer l'homme. C'est-à-dire celui qui devait être son vis-à-vis, celui qui devait lui ressembler. Il ira créer en l'homme une autre image. Rétenez bien cela parce que c'est un fondement de notre prédication. Il dira créer en l'homme une autre image, une autre image selon notre ressemblance. Or, c'est quoi l'image de Dieu? Si vous lisez dans Colossiens chapitre 1er verset 15, la parole de Dieu nous dit que le Fils, en parlant de Jésus-Christ, est l'image du Dieu invisible. Parce que l'évangile parle de lui. Et dans Hébreu chapitre 1er, il est dit quoi? Après avoir à plusieurs fois et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ce dernier temps nous a parlé par les Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Il continue en disant que le Fils est le reflet de la gloire du Père. Voyez-vous? Il est le reflet de sa gloire et il est l'empreinte de sa personne. Quand Dieu créait l'homme à son image, il voulait que l'homme ressemble à Christ. Mis à part les caractères de la divinité qui sont exclusifs à Dieu, l'homme devait être le gérant de la terre, l'homme devait être le gouverneur de la terre. La raison pour laquelle Dieu va le bénir, Dieu va dire soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur la terre. Vous allez voir que l'homme était le point de départ pour affecter les nations. Il n'y avait qu'un seul homme avec sa femme, Adam et Ève, mais déjà la vision de Dieu depuis le commencement, depuis l'origine, c'était de voir les nations envahies par l'image de Dieu. Or l'image de Dieu, c'est Christ, l'image de Dieu a été révélée par l'évangile. Hallelujah! Paul le dira, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Pour qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Dieu qui est à l'image de Christ. Hallelujah! Hallelujah! Nous voulons parler de l'évangile. L'évangile, c'est ça, le cœur même de Dieu. L'évangile, c'est ça même, la promesse de Dieu. Paul le dira lui-même. Dans Romain 1, il dira, Paul, apôtre de Jésus-Christ, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, cet évangile qui avait été une promesse de la part des prophètes dans les temps anciens, il dit qu'il concerne son fils. C'est-à-dire que l'évangile ne parle pas d'autre chose, mais il concerne son fils, le fils de Dieu. Hallelujah! Né de la postérité de David selon la chair, mais déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre le mort. Ainsi, l'homme devait être le gouverneur de la terre, comme on l'a ainsi bien indiqué tout à l'heure. Il devait être le gérant de toutes choses. Dans le chapitre 115, verset 16, la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'éternel, mais la terre a été donnée au fils de l'homme. Donc Dieu t'a donné la terre pour que tu règnes, pour que tu amènes le règne de Dieu. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il faut que le règne de Dieu vienne, et ce règne ne viendra pas, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper forcément le regard. Mais le règne de Dieu viendra dans ton cœur à la personne de Jésus qui est l'image de Dieu, qui va refléter sa gloire à la face de l'humanité. Et tout le monde verra que tu es différent parce que tu es porteur du royaume de Dieu, tu es membre du royaume de Dieu, tu es citoyen des cieux. Et voyez-vous, l'homme va faillir à sa mission par le péché justement, il va manquer son but parce qu'il va désobéir à Dieu. Et le péché va amener beaucoup de désastres dans sa vie. La Bible déclare que Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Le péché va faire qu'il va dévier de l'objectif de Dieu. Le péché aura pour conséquence la mort, notez bien la mort, la mort qui est l'absence de la vie de Dieu. La vie de Zoé, Adam lorsqu'il a touché le fruit défendu, il est mort. C'est-à-dire que Dieu s'est séparé de lui. Il est dit que tous ses péchés sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu l'a lâché, Dieu l'a quitté parce qu'il avait péché. Et le salaire de son péché, c'était la mort, la séparation d'avec Dieu. Alors qu'il était toujours vivant sur le plan physique, mais il était mort sur le plan spirituel. Et le diable avait réussi sa mission parce que sa mission, c'est de séduire l'homme pour que l'homme ne soit pas connecté à Dieu. Parce qu'il sait que si tu es connecté à Jésus qui est le self, tu seras toujours en train de porter du fruit. Tu seras toujours béni. Et tel est son but, de détourner les hommes de Dieu, de les égarer, de les pousser à adorer autre chose que Dieu. Voyez-vous, il dira, si, 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 Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu, comme les concurrents de Yahvé, mensonge. Et derrière la mort se cache ce que la Bible appelle le châtiment éternel. Parce que dans l'Apocalypse, la Bible nous présente la seconde mort, qui est l'éloignement d'avec Dieu. Ce qu'on appelle le lac de feu et de soufre, où les hommes iront, l'humanité entière, parce que tous ont péché. Parce que par Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et la mort s'est instituée, s'est répandue sur tous les hommes. Et cette mort avait comme conséquence les emmené droit dans le lac éternel de feu. Mais Dieu, dans son amour, il regarde l'homme. Même dans le jardin des derniers dix ans, les démons ont péché, les anges ont péché. Ils n'auront pas droit à la rédemption, ils n'auront pas droit à être rachetés. Mais moi j'aime l'homme, créé à mon image. Il dit ceci, hallelujah, oh j'aime la parole de Dieu. Avant même qu'il ne soit chassé, il dira, dans le jardin des derniers, il dira, je mettrai inimitié, c'est-à-dire haine, guerre, entre le serpent qui est l'image du diable. Parce qu'on le trouve dans l'Apocalypse 12, le serpent ancien qui est le dragon rouge feu, qui est le diable, celui qui séduit toute la terre. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Mais voyez-vous, la postérité de la femme allait écraser la terre du serpent et la postérité du serpent allait le blesser à la croix. Depuis le commencement, Dieu annonce un plan de rédemption. Dieu annonce un plan de rachat où le fils de Dieu qui est Dieu fait homme viendrait pour racheter l'homme du péché. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un, le diable peut faire tout ce qu'il peut faire, mais il n'arrêtera jamais l'évangile parce que Jésus est ressuscité d'entraînement. Bien-aimé dans le Seigneur, inimitié, Dieu, à partir du moment où l'homme va pécher, regardez l'amour de Dieu. Dieu lui-même va tuer un animal, il va sacrifier l'animal pour que le sang puisse couler. La Bible dit que l'agneau de Dieu, Jésus, est l'agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde. Le Père lui-même a sacrifié une image de l'œuvre de la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et la Bible dira qu'il va les revêtir de vêtements de peau, symbole de justice de Dieu. Car nous avons été justifiés par la foi et non par les œuvres, mais par la foi en Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché d'Adam va introduire l'humanité dans ce qu'on appelle l'âge de la conscience. Il est sorti de l'âge de l'innocence et il rentre dans l'âge de la conscience. Et cet âge est inauguré par le sacrifice d'animaux. Et vous allez voir, Dieu va étaler le même processus dans le temps jusqu'à la venue du Messie Ouin, béni éternellement, que nous voulons célébrer encore ce soir. Il fallait en tout cas qu'un sacrifice, qu'un sacrifice d'animaux soit offert pour couvrir le péché. Non pour ôter le péché, mais pour couvrir le péché. C'est ainsi que vous allez voir tous les hommes successivement, commençons même par Noé. Noé, après la sortie de l'arche, la Bible déclare qu'il va bâtir un hôtel à l'éternel et il va sacrifier sur l'hôtel des bêtes pures. Et Dieu va sentir l'odeur et Dieu va décider de ne plus frapper la terre. Voyez-vous, c'était encore une autre image de la rédemption. Et arrivons après l'âge de la responsabilité humaine. Nous arrivons avec Abraham à l'âge de la promesse, Dieu appelle un homme de qui allait être issu le Messie. Parce que dans Colossien 3, il est dit, il n'est pas question de ses descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais de sa descendance comme s'il s'agissait d'un seul. C'est-à-dire, Dieu appelle un homme et de par cet homme, nous allons tous être bénis. Abraham crut en lui. Avant même qu'il ne soit né, Abraham avait vu son jour et il a cru en lui. Et derrière lui, il y a la bénédiction des nations. La raison pour laquelle nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Parce que nous avons cru comme Abraham aussi avait cru. Lorsque Abraham crut, cela lui fut imputé à justice. De même lorsque nous croyons, bien aimé dans le Seigneur, nous bénéficions aussi de la bénédiction. Et nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes gros héritiers avec Christ. Nous juissons de toutes les faveurs de Dieu. Plus rien ne pourra nous empêcher d'arrêter d'accomplir la mission de Dieu. Le temps arrive. Le temps approche. Bien aimé dans le Seigneur, le cœur de Dieu est en train de battre pour la mission. Et voyez-vous que Abraham va lui aussi dans Genèse 15 sacrifier les animaux. Et Dieu va lui parler de ce qui va se passer avec les enfants d'Israël, la captivité au niveau de l'Egypte. Et plus tard, ce qui m'intéresse ici, c'est dans Genèse chapitre 22. Dieu lui dit ceci, ton fils unique Isaac, monte avec lui sur la montagne, sur le mont Morija. Alors là, sacrifie-le. Abraham obéit et il monte avec son fils. Et bizarrement, pendant qu'il marchait, ils étaient ensemble, ils marchaient. Isaac pose la question à son père. Où allons-nous? Nous allons sur la montagne de Morija. Qu'allons-nous faire? Nous allons sacrifier. Mais on va sacrifier, mais où est l'animal? Il pose la question, mais père, voici le feu, voici le bois. Mais où est l'agneau? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le feu était l'image de la condamnation, du jugement à cause du péché. Et le bois, c'était l'image de la croix où l'agneau devait être sacrifié. Mais qui sera l'agneau qui sera sacrifié? Où est l'agneau pour le sacrifice? J'aime la réponse d'Abraham. Abraham a dit, Dieu va se pourvoir. Y avait giré. A cette époque-là, ce n'était pas l'époque pour les fils. Alors Dieu a donné un bélier. Mais je connais un homme, du nom de Jean-Baptiste. Lorsqu'il est venu, il va dire ceci. Celui-ci est l'agneau de Dieu. C'est lui la même, qui hante le péché du monde. Jésus est l'agneau de Dieu. Il ne couvre pas le péché, mais il enlève le péché. Bien aimé, nous réussirons la mission. Je dis à quelqu'un ce soir, tu réussiras la mission. Parce que Jésus a hanté le péché de l'humanité. Viendra Moïse qui va ouvrir l'époque de la loi, la dispensation de la loi. Et Dieu va lui donner des instructions concernant le sacrifice des boucs, des animaux. Mais bien aimé, dans le Seigneur, vous verrez dans Hébreu 10, verset 4, il dira qu'il était impossible que le sang des taureaux et des boucs puissent ôter le péché. Dieu regarde et il dit, qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ? Le sang de tous les boucs n'était pas suffisant. Depuis le temps d'Aaron jusqu'à l'avenement de Jésus, il y a eu des milliers, des milliers de brebis, des boucs, des taureaux qui ont été sacrifiés. Mais les péchés étaient toujours l'âme couvert. Qui enverrai-je ? Mais j'aime la Bible. Jésus-Christ se lève de son trône. Il dit, Père me voici, envoie-moi. Père me voici, envoie-moi. Il accepte la mission divine. Ça alors, investi par la puissance de Dieu, marqué par l'autorité de Dieu. Alors le mystère de Dieu sera accompli. La Bible déclare que le mystère de Dieu est grand. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Il a été vu des anges. Il a été prêché aux nations. Il a été cru dans le monde. Et il a été élevé par la gloire. Il est venu de manière simple. Personne ne savait qu'il était Dieu parmi les hommes. Mais il avait une mission divine. Ce que j'aime avec Dieu, il a été conçu par l'Esprit. Il a été conçu par l'Esprit de Dieu. Dans le sein de Marie, il est né d'une manière miraculeuse. Et regardez son ministère. Quand il entre dans son ministère, il attend d'abord la puissance du Saint-Esprit. Il ne part pas, non, avec le bagage intellectuel. Il ne part pas avec, oui, la qualification professionnelle de charpentier. Mais il attend, il attend. L'Esprit de Dieu le conduit dans le désert pour être baptisé par Jean. Il sort du baptême pendant qu'il brille, le ciel s'ouvre. Et voici l'Esprit de Dieu va descendre sur lui, sous une forme de colombe. Et la voix va parler. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Écoutez-le. Bien-aimé dans le Seigneur, il sort de là. L'Esprit le conduit dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Et là, il va prier sa volonté à celle de Dieu. Dans le jeûne et dans la prière. Et Jésus sort de la révéduire, de la puissance, de l'Esprit de Dieu. Sa rénommée s'est répandue partout. C'est pourquoi j'aime l'Esprit de Dieu. Car avec l'Esprit de Dieu, on a peu d'efforts. Et lui-même accomplit des grandes choses. La Bible déclare, vous savez comment Dieu a oigné du Saint-Esprit. Et les forces, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Bien-aimé, il est venu avec la sensibilité de l'Esprit. Muni de la puissance de Dieu. Il connaissait parfaitement le besoin de l'humanité. Y avait-il besoin de guérison ? Il guérissait. Y avait-il besoin de délivrance ? Il délivrait. Lui-même le dira. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer l'Évangile. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Restaurer les cœurs. Libérer les captifs. Ouvrir les yeux des affeux. Bien-aimé, il n'a eu que trois ans. Trois ans et demi de ministère. Trois ans où le monde a été bouleversé. Laissez-moi vous dire, il n'y a jamais eu homme comme lui. Il n'y a jamais eu homme comme lui. Sans réseaux sociaux. Sans Internet. Sans Facebook. Il a impacté l'humanité. Avec la puissance de Dieu. Il y a eu de pouvoir. Dans le nom de Jésus. C'était magnifique. Mais il savait qu'il n'avait que peu de temps. Il fallait qu'il parte. Alors il a pris, il a choisi le douze. Il va nommer apôtres. Il y avait d'autres disciples. Il a pris le soin de les former. Il a pris le soin de les équiper. Parce qu'il savait qu'il était venu pour une mission divine. Celle de mourir pour la rage péchéresse. Il va les équiper. Pour qu'ils puissent continuer l'oeuvre missionnaire. Et avant de partir, il leur dira. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Nous avons reçu un ordre divin. Un mandat divin. Pour aller avec la procuration de son nom. Quand je me tiens devant Satan. Je ne viens pas en tant que Douglas. Mais je viens en tant que celui qui a la procuration du nom de Jésus. Il est obligé de dégager. Alléluia. Alléluia. Et avant d'accomplir la mission bien-aimée. Il va mourir. Parce que c'était là le summum de sa mission. Il fallait qu'il meure. Pourquoi mourir ? A cause du péché de l'humanité. Il est mort à cause de nos péchés. Voici ce que déclarent les Écritures. En ce qui concerne l'Évangile. Voyez-vous. Paul dit que vous devez retenir l'Évangile. Dans les thèmes que je voulais annoncer. Autrement dit. Vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné ce que j'ai appris du Seigneur. Le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il est venu. Il a connu la mort. Il est mort pour nos péchés. Et trois jours après. Il va ressusciter. Mais pour notre justification. De sorte que par la foi en lui. Nous devenons membres du citoyen. Citoyens des cieux. Membres du royaume de Dieu. Nous devenons son corps. Lui étant la tête. Nous sommes son corps. Lui parti pour la gloire éternelle. Assis à la toile de la majesté divine. Nous sur terre. Continuons l'œuvre de Dieu. Et ce que j'aime avec Jésus. C'est qu'à la croix. Il a dit une seule parole. Qui a tout bouclé. Tout est accompli. Deadless time. Je disais ce soir. Deadless time. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais. Tout est accompli. Parce que tout est accompli. Maintenant il dit tout pouvoir. Après sa résurrection. Tout pouvoir me donner dans les cieux. Sur la terre. Et sous la terre. Aller et faire des nations. Des disciples. Vous allez remarquer bien aimer. Deux choses importantes. Que Jésus Christ va dire. Dans acte 1. Verset 8. Comme on l'a enseigné. Il dira que vous recevrez une puissance. Celle du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. On nous a parlé des témoins ici. Or. Une autre signification de témoin. C'est Martus. En grec. Et Martus nous parle d'un martyr. Un martyr. C'est quelqu'un qui est prêt à mourir. Pour sa vision. Pour sa conviction. Bien aimé dans le Seigneur. Ce qui a fait la force de l'église primitive. C'était des gens qui n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur des hommes. On vient les arrêter. Ils diront. Nous ne pouvons pas parler. Des choses que nous avons vues. Et entendues. Un martyr. Un témoin. C'est celui qui a vu. Et entendu. Qu'as-tu vu? Qu'as-tu entendu? Moi j'ai vu. J'ai entendu une voix. Et j'ai vu une révélation de Jésus. Voilà pourquoi je suis enfant de Dieu. L'église est bâtie sur la révélation de Jésus. Quand Paul a dit. Tu es le fils de Dieu. Tu es le Messie. Alors il dira. Tu es Pierre. Et sur ce roc. Petra. Je bâtirai mon église. Alors les portes de ce jour de mort. Ne prévoudront point. Contre. Elle. Contre. Cette église. Il dit. Allez. Allez. Allez partout. A Jérusalem. Dans la Samarie. Jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous. La puissance de Dieu a fait de nous des missionnaires. Et être missionnaire. C'est être un témoin pour Christ. Être missionnaire. C'est être prêt à mourir. Pour la cause du royaume de Dieu. Paul dit. Je suis prêt. Non seulement à être lié. Mais à mourir pour la cause du nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Il dira. Un missionnaire est un disciple. Un missionnaire. C'est celui qui porte les standards de l'évangile. Nous devons élever les standards de l'évangile. N'aie pas peur de parler de lui. Paul dit quoi ? J'ai le point honte de l'évangile. Parce que c'est la puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Un témoin vit l'évangile. Avant de prêcher l'évangile. Quand même on dit. Ici en France on ne peut pas prêcher l'évangile. Ma vie même est un témoignage. Ma vie exprime l'évangile. Alléluia. Alléluia. Bien aimé la puissance de Dieu. Ce n'est pas d'abord pour te faire tomber au sol. Mais c'est d'abord pour te transformer. De ténèbres à la lumière. La puissance de Dieu. C'est pour te retransporter. Du royaume de Satan. Au royaume de Dieu. Celle est le fondement de la puissance de Dieu. Et Dieu veut un peuple qui tient le flambeau du réveil spirituel. Et qui marche devant. Et les nations qui suivent derrière. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus savait que le peuple avait besoin. Ils avaient besoin de la puissance. A cause de la faiblesse humaine. Vous savez nous sommes faibles. Sans l'Esprit de Dieu nous ne pouvons rien. Sans Lui nous aurons peur. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient. Il dit ce n'est pas un Esprit de timidité. Mais c'est un Esprit qui nous remplit. De force. D'amour et de puissance. Pourquoi la puissance de Dieu aussi ? Tout simplement parce qu'il y a des forces de ténèbres. On l'a enseigné tout à l'heure. Beaucoup de forces du mal qui se sont levées. Qui sont en opposition avec l'Église. Paul dit que si nous marchons dans la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons. Ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour rembourser les forteresses. Et lorsque l'Évangile est prêché. Je vous assure. Il y a des forteresses dans les pensées, dans les cœurs. Dans les milieux, dans les lieux, dans les zones, dans les sphères. Qui sont renversées. Rien que par la prédication de l'Évangile. La raison pour laquelle vous verrez que le diable. Il fait des réunions. Pour empêcher toute rencontre. Là où l'Évangile doit être prêché. Parce qu'il connaît la puissance cachée. Qu'il y a derrière l'Évangile. Oh my God. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus avait besoin de la puissance du Saint-Esprit pour réussir la mission. Les apôtres ont eu besoin de la puissance du Saint-Esprit pour réussir la mission. L'Église aussi a besoin de la puissance de l'Esprit de Dieu pour accomplir la mission. Quand l'Esprit de Dieu arrive, l'Esprit de Dieu crée ou produit dans le cœur des hommes ce qu'on appelle le réveil spirituel. Bien aimé dans le Seigneur. A chaque fois qu'il y a eu action de l'Esprit. Regardez bien dans toute la Bible de Genèse d'Apocalypse. Vous allez voir un réveil. Une prise de conscience. Les gens prennent conscience et ils abandonnent la mauvaise chose. Ils abandonnent leur péché, leur vie passée. Et ils commencent à servir le Seigneur. Et c'est ça que le diable redoute. Qu'est-ce qu'il veut faire? A chaque fois qu'il y a un réveil, après quelques temps, lorsqu'on ne travaille plus dans les termes de Dieu, dans les conditions de Dieu, le réveil arrive à s'éteindre, arrive à s'étouffer. Et c'est ça le plan du diable. Amener l'apostasie, amener l'abandon de la foi, la défection par rapport à la foi. Vous le voyez au temps par exemple d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël sont rentrés d'Akanan, on nous parle d'une génération qui s'est levée qui ne connaissait pas Dieu. Parce qu'ils ne connaissaient pas l'éternel, ils ont commencé à servir d'autres dieux. Les Baal, les Astartes, ils ont abandonné leur Dieu. Et quand on parle de l'apostasie, on voit justement le fait d'abandonner la foi, d'abandonner, n'est-ce pas, le nom du Seigneur. Le Seigneur a abandonné sa parole. Et bien aimé, avant de toucher l'aspect de l'apostasie, j'aimerais nous donner un texte dans le livre de Intimité, chapitre 2, verset 4, qui fait partie du cœur même de Dieu pour la mission. Il est dit quoi? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, premièrement, et deuxièmement, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire, la mission a deux phases, à mon sens aussi. Voyez-vous? C'est non seulement de prêcher, parce qu'il faut prêcher. On prêche pour gagner les âmes à Christ. On prêche l'évangile pour sortir les hommes des ténèbres, venir au Seigneur. C'est dans Marc XVI. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui-là qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et voici le miracle, il comprenera ceux qui auront cru. Et il les cite. Et deuxièmement, il dit, pour parvenir à la connaissance de la vérité. Ce qui veut dire, amener ces personnes qui ont été sauvées et gagnées, à la maturité spirituelle, devenir des hommes faits, devenir des disciples. C'est pourquoi il confie la mission aux douze, en disant, plutôt aux onze, avant que Matthias ne soit désigné, il dira, allez par toutes les nations et faites de toutes les nations mes disciples, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Pourquoi? Parce que pour faire des disciples, il y a besoin, nous, de la prédication, mais de l'enseignement. Pourquoi? Parce que l'enseignement nous fait asseoir dans la doctrine de Christ. L'enseignement nous positionne. L'enseignement nous solidifie. L'enseignement fait de nous des enfants qui ne seront pas emportés à tout vent des doctrines. Parce que les vents vont souffler. Les fausses doctrines vont venir. Mais si tu es Haine, si tu es Mathieu, tu auras le deux pieds en Jésus. Et c'est ça le problème maintenant. L'église a commencé à prêcher. L'église a oublié l'enseignement. Et le diable ne dort pas. Et laissez-moi vous dire que le diable connaît bien l'homme. Il te connaît, il me connaît depuis jeunesse. Il n'a pas changé de méthode. Et utilise une voie que Jésus-Christ appelle la séduction. Et bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Et la séduction, le Seigneur l'a annoncé. Avant même qu'il ne puisse partir. Dans Matthieu 24, il dira, il se levera des faux prophètes. Et il séduira beaucoup de gens. C'est-à-dire, ils vont les égarer du droit chemin. Ils vont les détourner de la vérité. Ils vont les abuser. Ils vont les tromper. Christ a annoncé, oui, la séduction à la fin des temps. Et Paul aussi le dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 3. Il dit quoi? De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, il dit, je crains que vos cœurs, vos pensées, ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, il fait une analogie entre ce qui s'est passé dans Genèse 3 et avec l'état de l'église. Il dit, en Genèse 3, le serpent avait réussi à séduire Ève. Et Ève a désobéi à Dieu. Il dit, moi aussi je crains une chose. Que le serpent, qui est le diable, Satan, vous séduise. C'est-à-dire, vous écarte du droit chemin. De l'objectif qui est Christ. Voyez-vous? Et qui vous détourne de la simplicité. Comment est-ce que le diable réussit? Avec trois choses. Il va amener un autre évangile. Il va amener un autre Jésus. Et il va amener un autre esprit. Voilà les trois choses de la séduction qui agissent aujourd'hui parmi les enfants de Dieu et aussi dans le monde. Un autre Jésus. Un Jésus différent de Jésus de la Bible. Paul dira, je veux savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ se crucifiait. Mais aujourd'hui, les gens ont pris la place de Jésus. C'est-à-dire, le mot Jésus, le nom Jésus signifie sauveur. Il y a des gens qui se prennent pour le sauveur. Sans eux, il n'y a pas de salut. Mais je voudrais dire à quelqu'un ici, il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. On nous parle d'un autre esprit. Un esprit différent de l'esprit de Dieu. Ce que 1 Jean 4, 6 appelle l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'antichrist. Bien aimé, lorsque Jésus a sémé l'église, le nomier est venu, il a sémé, livré. Là où le blé est planté, l'ivré aussi est venu être sémé. Et il y a comme une confusion. Mais Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir ? Bien aimé, nous vivons dans ce temps de séduction. Pourquoi ? Parce que la séduction est la plus grande arme du diable contre l'église de la fin du temps. Il a une autre arme, comme on l'a décrit tout à l'heure aussi, c'est la persécution. Il vous persécute. Il va amener des tribulations, des difficultés, des problèmes, des violences. Vous voyez des mouvements religieux qui se lèvent, qui tuent les chrétiens. Plein de choses qui se passent au travers du monde entier. C'est dans le but d'affecter notre foi. Mais Jésus-Christ a dit ceci par rapport aux persécutions. Il dira, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais une chose est sûre, prenez courage, car moi Jésus, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dans ce temps de séduction. Et ce temps de séduction, pour juste essayer de courter un peu, je vais donner d'autres directions par rapport à cet esprit. Il y a plusieurs choses à débattre par rapport à cela. Vous allez voir dans Matthieu 7 par exemple. Jésus va dire ceci au partir du verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Pourquoi? Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups cruelles. Ce sont des loups ravisseurs. C'est-à-dire que la première séduction vient par les faux prophètes. Alléluia. Les faux messagers, les faux prophètes. Ils ont une apparence d'être vraiment envoyés de Dieu. Avez-vous déjà vu un homme de Dieu, enfin un homme de Satan, qui va faire une affiche, je suis le prophète de Satan, venez à masse. Avez-vous déjà vu ça? Ça n'existe pas. Tous se réclament de Jésus. Tous disent prêcher l'évangile. Tous viennent en vêtements de brebis. Tout le monde est pieux, mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pourquoi? Parce que ces loups-là, ils viennent avec trois choses. La première chose, ils viennent souvent avec les prophéties. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, du matin au soir, Dieu m'a dit. Alors éprouvez les dieux m'a dit. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Deuxième chose, ils viennent avec les miracles. Les miracles. Et la Bible nous parle qu'il y a des miracles aussi, mais qui sont mensongers. Des miracles qui ne viennent pas de Dieu. Oh, le temps nous manquerait pour parler de certains miracles. Nous voyons des choses. Nous voyons des animaux sortis du corps des gens. Et on se pose des questions. Quel type de miracle? Est-ce que quelqu'un a entendu? Nous parlons de l'évangile. Alléluia! Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, vous les reconnaîtrez non par les miracles, non par les signes. Parce que même ces choses-là, c'est Dieu qui les accomplit en nous. Mais vous les reconnaîtrez par les fruits. Le fruit, c'est le résultat de l'arbre. L'arbre est bon, le fruit sera bon. L'arbre est mauvais, le fruit sera mauvais. Et ils viennent avec les délivrances. Les délivrances, délivrances, délivrances. Mais Jésus dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il dira, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Voilà comment ces loups viennent. Ils ont une apparence de piété, mais ils commettent l'iniquité. Ils vivent dans le péché, dans l'abomination. Bien-aimés dans le Seigneur, il est l'heure de se réveiller. Est-ce que je peux continuer? Et au-delà, ce sont des loups. À l'intérieur, ce sont des loups. Dans leur cœur, ce sont des loups. Un loup cherche à tuer une brebis. Un loup cherche à dévorer, égorger, détruire. Et les faux prophètes, qui ont pour leur chef suprême, Le faux prophète dont parle d'Apocalypse 13, La Bible dit qu'ils ressemblent à un agneau qui a deux cornes. Ils ont des ressemblances d'agneaux. Mais dans leur bouche, ils parlent comme un dragon. Ils parlent comme des dragons. Là où ils passent, ils détruisent les églises. Là où ils passent, ils emmènent les chrétiens à abandonner la foi. Bien-aimés, j'ai connu cette séduction. Mais je bénis Dieu. Parce qu'après cette séduction, il y a une restauration. Quelqu'un ne m'a pas compris. Aujourd'hui, tout le monde se lève. Au nom de Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, il faut enlever telle doctrine. Dieu m'a dit, ne donnez plus la dîme. Dieu m'a dit, ne faites plus ceci. Dieu m'a dit, bien-aimés, Dieu ne se contredit pas. La Bible dit, toute la Scripture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, corriger, convaincre. Instruire dans la justice. Bien-aimés, l'évangile n'a pas changé. Le même évangile qui était dans la Sainte Testament. La Sainte Testament était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Jésus. Méfiez-vous de toutes ces personnes. Les charlatans, les vendeurs de miracles. Qui font pignon sur riz. Mais vous regardez leurs fruits. Les âmes sont brisées. Les familles sont brisées. Les âmes meurent. Mais nous avons besoin des gens qui ont la vie de Dieu. Et qui vont restaurer les choses. Acte 20, 28. Paul dit, prenez garde à vous-mêmes et à tout le troupeau. Il s'adresse aux évêques. Sous lesquels le Saint-Esprit vous a établi. Évêques, anciens, surveillants. Pour paître l'église de Dieu vivant. Qui s'est acquise par son propre sang. Jésus a versé son sang pour son église. Malheur à toi, si tu es un agent destructeur de l'église. Celui qui détruira l'œuvre de Dieu. Dieu le détruira. Bien-aimé, Dieu détruira cette personne. La raison pour laquelle, n'allez pas faire des guerres charnelles. Vidéo sur vidéo. Laissez-les. Si c'est l'œuvre de Dieu, elle réussira. Mais si elle est désordre, elle s'arrêtera. Le maître de la moisson est là. Il est au contrôle. Toute âme lui appartient. Toute chair est à lui. Il tient d'assommer l'âme de tout ce qu'il vit. Les faux prophètes. Et la Bible déclare. Ils viennent comme des lourds gravisseurs cruels. Ils n'épargneront pas leurs brebis. Leur but, ce n'est pas d'aller dans le monde. Mais c'est de pêcher dans les aquariums. Jésus ne t'a pas envoyé aller pêcher dans les aquariums. Aller dire que ce pasteur-là est mauvais pour arracher ses fidèles. Non. Il y a 12 millions à Kinshasa. Allons vers les perdus. Les socios qui sont dans les aquariums, Dieu s'en occupera. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir ? Et la Bible dit, il se levera du milieu de vous. Des gens qui enseigneront des choses pernicieuses. C'est-à-dire les choses dangereuses. Ils vont se lever. Les loups viennent de l'extérieur. Mais à l'intérieur aussi, il y a une infiltration. Le diable essaie d'infiltrer. Des gens qui sont là, ce sont des faux frères. Ils sont secrètement immisés parmi nous. Dans le but de piller notre liberté. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps où Dieu va vous exposer arrive. Je disais que le temps où Dieu va vous exposer arrive. Il se levera des gens. Ce sont des faux docteurs. Les faux enseignants. Ceux-là qui tournent la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Comme Paul l'a dit. Il dit que l'Esprit dit expressément. Que dans les derniers temps, quelques-uns, abandonneront la foi. Vous s'attachez à des esprits séducteurs. Comme l'Esprit de Jézabel. Et à des doctrines des démons. Par la tromperie des hommes. La Bible dira qu'ils vont avoir dans leur cœur la marque de la flétrie sûre. Et ils ont changé la grâce de Dieu en dérèglement. Ils ont adoré la créature. Au lieu d'adorer le créateur qui est béni éternellement. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible. En images représentant l'homme corruptible. Bien-aimés, nous sommes dans ce temps où beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux esprits, de fausses doctrines sont tentés de spéculer dans le monde. Nous sommes dans un temps où il y a une séduction forte qui s'abat sur l'Église, dans le monde entier. Laissez-moi vous en donner quelques exemples. Et par la suite, nous prierons. La Bible déclare plutôt. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons ? Nous remarquons la montée de l'occultisme. Bien-aimés dans le Seigneur, pour rien, les gens vont toucher à la magie pour pouvoir épater les gens. Je ne crois pas que le Saint-Esprit peut venir dire à quelqu'un ici « Dieu me montre une personne qui est là, ton sous-vêtement est rouge. » Ça est différent quoi ? Le Saint-Esprit me montre qu'à quelqu'un ici, tu as 2000 dollars, il faut semer cela. Le Saint-Esprit ne vous montre que l'argent, les choses visibles, les passagers. Ils ne vous montrent jamais les péchés des gens. Ils ne vous montrent jamais où sont les pierres lorsqu'Ananias et Saphira viennent. Ils vont dire « Tu as péché, tu mourras ! » Bien-aimés, la Bible déclare que le témoignage de Jésus, c'est ça l'esprit de la prophétie. Si tu es à Jésus, tu dois en voir en toi l'esprit de la prophétie. Alors le temps est arrivé. Lorsque le faux prophète commence à te prophétiser, regarde le pied dans les yeux. Parce que quand tu le regardes dans les yeux, il va commencer à regarder à gauche à droite parce qu'il sait que cette révélation ne vient pas de Dieu. On va toucher à l'occultisme. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, c'est terrible aujourd'hui. Les gens sont dans la magie. Les gens rentrent dans les sciences occultes pour avoir des choses. On n'a pas besoin de toutes ces choses. La présence de Jésus dans la maison, la Bible dit que là où il est, là où il y a son trône, il y a le Seigneur d'Esprit de Dieu, c'est-à-dire la révélation parfaite. Ce qui est sûr, étant donné que nous sommes un corps, si Dieu ne nous montre pas, c'est celui qui va montrer à l'autre. Bien-aimés, tu ne passeras pas comme ça. Même si tu es venu avec une mission, Dieu te laisse juste le temps pour que tu te répandes. Mais le moment arrivera, même si ce n'est pas dans un marquage, une prophétie va sortir. Quelqu'un ne m'a pas compris. Même dans le mariage, Dieu va parler. Bien-aimés dans le Seigneur, cette séduction se manifeste dans le péché. Aujourd'hui, les hommes n'ont plus peur de péché. En parlant des prédicateurs, en parlant des enfants de Dieu, le péché est devenu monnaie courante. Combien de fois nous voyons les gens vivre dans la fornication, dans la débauche, l'adultère ? Combien de fois nous voyons dans les églises les abus sexuels ? Combien ? Moi, je viens de la France. Combien sont dans les maisons qui ne veulent plus prier parce qu'ils ont été abusés ? Les femmes des maris ont été abusées, les enfants ont été abusés sur le plan sexuel, sur le plan financier ? Combien de fois nous voyons le divorce et le remariage sans raison biblique ? Aujourd'hui, il ne faut plus parler de ces choses. Quand tu parles de ces choses, on dit non, tu es dû, bien-aimés dans le Seigneur. Quelqu'un qui divorce sans raison biblique, la parole de Dieu dit qu'il commet l'adultère et c'est l'adultère chronique. Quelqu'un n'a pas compris ? Je dis bien, c'est un adultère chronique. S'il ne se répand pas, il mourra, il ira en enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, l'expérience ne nous justifie pas. Ce n'est pas parce que je fais 50 ans dans la foi chrétienne que Dieu commence maintenant à tolérer le péché du roi. Parce qu'apparemment, il y a le péché du roi. Le roi est dispensé. Lui peut avoir mille femmes. Oh, l'onction salomonique, bien-aimés, ça n'existe pas. L'onction salomonique n'existe pas. Jésus a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule sœur. Le péché du roi, la sorcellerie dans l'église qui se traduit par la jalousie. On ne s'aime pas, on se tape les pieds, on veut faire tomber l'autre. La jalousie, la haine, bien-aimés dans le Seigneur, c'est des choses terribles. On met les gens dans des bouteilles, tu viens à l'église mais tu te retrouves dans une bouteille quelque part. la sorcellerie dans l'église. Il y en a même qu'on appelle la décorporation, décorporation. Il y en a qui commencent à sortir pour aller je ne sais où. Terrible, c'est compliqué. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons dire la vérité. Nous devons dire la vérité. Paul dit, si je plaisais aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. Dieu nous aime tous, on peut se tromper et si on se trompe, on reconnaît qu'on s'est trompé. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a une voie de sortie, c'est la répentance. La philosophie est rentrée dans l'église. Nous voyons aujourd'hui le culte des anges. On parle des anges matin, midi, soir. Où est Jésus? Où est Jésus? Bien-aimés, les anges sont des serviteurs comme toi et moi. Des esprits que Dieu envoie pour venir te servir. On n'a pas à les déifier, on n'a pas à en parler d'eux. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons que Jésus soit glorifié. La Bible dit, porte, élevez-vous l'entour. Élevez-vous, porte éternel, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel, fort et puissant. L'éternel, puissant dans le combat. Celui que Jésus a rencontré, il a dit, qui es-tu? Il dit, je suis le chef de l'armée de l'éternel. Non, quelqu'un ne m'a pas compris ce soir. Je disais, quelqu'un ne m'a pas compris ce soir. Il est le chef de l'armée de l'éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est terrible. Nous aimons les anges. Quand nous prions, Dieu les envoie. Ils nous assistent. Mais nous n'allons pas parler d'eux plus que Jésus. Et ailleurs encore, on parle plus de démons. Il y a les démons dans les fleurs. Il y a les démons dans Jésus. On n'a pas besoin de connaître tous les noms des démons. Au nom de Jésus, les démons sont chassés. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Nous voyons aussi la déification de l'homme. L'homme est devenu Dieu. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. L'homme extraplanétaire. L'homme du moment. L'attaquant de pointe. Oh, bien-aimé. Paul dit, nous ne nous pressons pas nous-mêmes. Nous ne pressons pas nos vêtements. Nous ne pressons pas nos bâtiments. Mais nous pressons le nom de Jésus qui était mort et qui est ressuscité d'entre les morts. Jésus qui est de Nazareth. Sainte-le-Prie. Pas deux comme lui. Je dis, il est l'unique. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Il est l'unique en son sort. L'étoile brillante du matin. Le rejetant de David. La piègle rejetait ceux qui bâtissaient. Celui-là même qui est devenu la principale langue. Oui, Alpha et Omega. Rejetant de David le soleil levant, le soleil de la justice. Oui, frère, c'est lui qui est le fondement de l'Église. J'ai l'air de Karyababababa. Oh, Sharaababababa. Sharaababababa. J'ai l'air de Karyabababa. Sharaababababa. Encore quelques minutes, je m'arrête. Qu'est-ce que nous voyons dans l'apostasie? L'amour du siècle présent. La quête de pouvoir. La notoriété. On veut avoir le succès. On veut avoir l'élévation sans la croix. Tu ne peux pas être élevé sans la croix. Tu veux avoir le même résultat que Papa Israël mais aujourd'hui en deux ans de ministère alors que lui l'a tendu longtemps. Bien-aimé, il faut d'abord que tu meurs. Si tu veux te lever, si tu veux que Dieu te lève, accepte de mourir. Si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Il portera beaucoup de fruits. Bien-aimé dans le Seigneur, des masses ont abandonné la mission par amour pour le siècle présent. Les richesses matérielles, les maisons, les voitures, nu vous êtes venus, nu vous partirez. mais seules les oeuvres que vous aurez accomplies vous suivront pour l'éternité. Je dis bien seul. Et pour finir, vous avez l'amour de l'argent qui est devenu la racine de tous les maux. Aujourd'hui, on se tue pour de l'argent. L'évangile aujourd'hui est focalisé sur l'argent. Ce n'est pas un évangile argent-centrique. Ce n'est pas un évangile humano-centrique comme dit Dadi. mais c'est l'évangile Christo. Je dis bien Christ au centre. Christ au centre. Christ au centre. Et bien-aimé dans le Seigneur, un évangile qui est déprouvé de souffrance. On te dit, viens à Jésus, tu auras le mariage. C'est faux. Viens à Jésus, tu auras les maisons. C'est faux. Viens à Jésus, tu auras la vie éternelle. Voici l'évangile. La vie éternelle. Et l'église aujourd'hui, l'église aujourd'hui est tombée dans la mort. La mort spirituelle. La léthargie spirituelle. Le sommeil spirituel. Comme Paul le dira, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est près. Nous sommes dans un temps de sommeil spirituel. La post-asie est en train de se généraliser. Les disciples qui devaient prêcher l'évangile sont en train de s'endormir. La mort les a gagnés. La mort spirituelle a commencé à freiner les gens. A les amener dans la négligence. Beaucoup sont morts. Ils ont perdu les dons spirituels. Ils ont perdu la vision. Ils ont perdu les objectifs de Dieu. Mais Dieu m'a dit ce soir de dire à l'église et de dire à tous les enfants de Dieu même si tu étais mort, Dieu t'appelle la vallée d'ossoiement décéché. Dieu appelle quelqu'un qui était tombé dans la post-asie. Valée d'ossoiement décéché. Et Dieu donne un seul ordre à Ézéchiel. Notre Ézéchiel ici c'est notre daddy. Alléluia. Celui que Dieu a établi. Dieu est établi aussi comme Ézéchiel là où tu es. Et il dit une chose. Fils de l'homme prophétise. prophétise égale parle, enseigne, prêche la parole de Dieu en toute occasion favorable ou non. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu ne retourne point à Dieu sans effet. Parce que la parole de Dieu a en elle la vie et est le communicateur de la vie et du fils de l'homme prophétise. Et pendant qu'elle prophétisait, la Bible déclare qu'il y a eu un mouvement. Les os ont commencé à se rassembler. Oui, les os ont commencé à se rassembler. Les nerfs sont venus. Il y a eu la sensibilité spirituelle. Oui, frère, la chair a cru. La peau a cru. Mais c'était une armée sans vie. Dieu lui dit, fils de l'homme, qu'a-t-il ? C'est une armée mais une armée sans vie. Est-ce que cette armée peut-elle revivre ? Il dit, je ne sais pas mais toi tu sais. Alors il lui dit, fils de l'homme, parle. Parle à l'esprit. Parle au Saint-Esprit. Esprit, viens des quatre vents du ciel. Il souffle sur ses morts. Il souffle sur ses morts. Et pendant que Jésus, qu'elle était en train de prophétiser, pendant qu'il était en train de prophétiser, le Saint-Esprit a quitté son trône. Le Saint-Esprit est venu et il a réintégré les hommes. Je veux dire à quelqu'un, même si tu étais mort, la puissance de la résurrection existe. La puissance qui a ressuscité Jésus-Christ dans le monde est mort. Elle existe. Elle existe. Elle existe. et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et c'est vous tous qui êtes là. Cette armée qui ira. Je dis à Dieu, je m'inscris dans la liste. J'irai partout, où que tu voudras que j'aille. J'irai. Vous avez affaire à un fou de Jésus. Je n'ai peur de personne. Je dis bien, je n'ai peur de personne. Ne créez pas ce qui tue le corps. Créez plutôt celui qui peut tuer l'âme. Léveuons-nous dans la présence de Dieu. Pendant que nous avons nos mains levées vers Dieu, commençons à bénir le Seigneur. Espère Dieu, espère Dieu, espère Dieu. Commence à prier Dieu. Chante-le, chante-le. Qu'est-ce que ce soir? Qu'est-ce que ce soir? En salle de Jésus, Hope, there is power. En salle de Jésus. J'ai reçu. J'ai reçu. J'ai reçu. J'ai reçu. J'ai reçu. J'ai reçu. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Dis-lui, demande-lui, demande-lui. Il y a des personnes qui vont être embrasées pour l'intercession. Il y a des personnes que Dieu va embraser pour l'intercession. Une intercession prophétique. Il y a des prophètes que Dieu va susciter dans toute la salle. Recevez l'Esprit de Dieu, recevez-le. Je dis, recevez-le, maintenant même, où que vous soyez. Même vous qui êtes dehors, recevez-le, recevez-le, maintenant même, maintenant même, maintenant même. Dieu, souffrez-le. Dieu, souffrez-le, 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 souffrez-le. Dieu restaure ton ministère. Dieu, te restaure le don spirituel dans ta vie. Ce qui était cassé, détruit. Là où le diable est venu, détruit. Les bruits qui ont été bouchés par les Philistins. Dieu dit à Isaac de déboucher ce trou. Oui, Dieu va déboucher le trou. Oui, tu vas devenir une source de vie qui va abreuver les nations. La main de Dieu te touche. Là où tu es, là où tu es, là où tu es, là où tu es. Là où tu es au nom de Jésus. Merveilleux Jésus. Je veux prier deuxièmement. Pour toutes les personnes qui veulent s'engager dans la mission. Où que vous soyez, posez simplement votre main sur votre cœur. Touchez juste votre cœur. On nous a parlé de la mission bivocationnelle. Si tu veux t'impliquer dans la mission, quel que soit l'ordre de mission, tu poses ta main et la puissance de Dieu arrive sur toi. Oui, maintenant même, maintenant même. Il te équipe, il te équipe, il te équipe. Il te donne l'intelligence, la sagesse. Il te donne la distinction. Il va te distinguer. Oui, je te dis la vérité de la part de Dieu. Il va te distinguer. Il va te distinguer. Tu verras la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Oui, la main de Dieu est sur toi. Dieu te rend dix fois plus intelligent. Oui, que les gens de ce monde, l'Esprit supérieur est sur toi. Reçois la grâce de Dieu pour la mission. Reçois la grâce de Dieu. Si tu es apôtre, reçois l'anxion apostolique. Si tu es prophète, l'Esprit prophétique vient sur toi. Si tu es appelé à être évangéliste, reçois l'anxion de Dieu pour être évangéliste. Si tu es pasteur, l'anxion de Dieu pour être pasteur. L'anxion de Dieu arrive sur toi. Quel que soit le service que tu veux servir Dieu, voici la main de Dieu. Elle vient, elle te rallume maintenant au nom de Jésus. Oui, Dieu ne brise pas le roseau cassé. Il ne brise pas le roseau cassé. Il ne tient pas non plus la mèche qui fume encore. Il rallume la flamme dans ta vie au nom de Jésus. Une dernière prière. Je veux demander à tous ceux qui sont malades. Quelle que soit votre maladie, imposez la main là où vous avez mal. Mon Dieu va te guérir ce soir. Lorsqu'il m'a envoyé, il m'a dit je te donne mon autorité, va ressusciter les morts. C'était clair. Il m'a dit je t'ai investi de ma puissance, de la résurrection. Impose ta main là où tu as mal. Quelle que soit la nature de la maladie, l'origine de la maladie. Quel que soit les effets de la maladie dans ta vie. Ou même dans la vie de ta famille. J'ordonne maintenant à toute maladie de sécher. Depuis la racine. Maintenant même. Je dis bien maintenant même au nom de Jésus. Vous tous qui êtes malades. Quelle que soit la maladie. Vous qui avez le problème de tension. Problème de diabète. Problème d'hypertension. Quel que soit votre problème. Problème d'articulation. Problème de coeur. Problème des yeux. Quelle que soit votre maladie. Problème de kyste. Problème de fibromes. Problème de stérilité. Quelle que soit la maladie. Tout ce qui vous embête. La puissance de Dieu vous touche maintenant. Soyez guéris. Maintenant je dis soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus Soyez guéris au nom de Jésus Soyez guéris au nom de Jésus Soyez guéris Et que tout le monde acclame très fort Parce qu'on peut acclamer très fort Le nom du ressuscité Jésus de Nazareth Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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